Hello les amis, je ne suis pas un défilé de mode, mais je vais donner des cours pour la première fois en anglais dans cette école, ça commence dans deux minutes, donc je vous raconte un peu comment ça se passe. Alors je suis au resto, c'est la pause, c'est pas la pause déj, mais en fait cet après-midi je redonne le même cours en français à une autre classe, et c'est super bien passé, les élèves étaient top, deux réflexions, la première c'est que ce qui me saoule c'est de m'entendre pas tellement parce que mon accent est mauvais ou quoi, pas parce que je me dénigre, tu sais, oh je suis nul, j'ai un mauvais accent, je ne suis pas américain, c'est normal, je ne me prends pas la tête avec ça, tant qu'on me comprend, mais c'est que en fait j'écoute des podcasts et des vidéos que en anglais, je ne fais que ça, et comme j'ai l'habitude d'entendre des américains parler anglais, quand je parle je m'entends en fait, et c'est juste horrible, c'est pas horrible parce que je me dévalorise, pas du tout, au contraire je suis quand même un peu fier de pouvoir donner un cours en anglais, mais c'est esthétiquement, voilà, c'est juste pas top quoi. Autre chose aussi, c'est qu'en fait, on a décidé avec la direction de ne pas forcer les élèves à prendre un pack d'hébergement pour créer leur propre site professionnel, parce qu'on ne voulait pas forcer les élèves à payer tout ça. Donc on a créé un blog sur wordpress.com, du coup c'est gratuit, et je trouve déjà que c'est dommage parce qu'en fait, comme ils sont moins impliqués financièrement, ils sont moins impliqués dans leur travail, ils vont avoir de moins bons résultats que d'autres classes que j'ai animées, qui eux, je les ai forcés, même s'ils avaient quand même une option de ne pas le faire, et du coup ils ont eu des super blogs, ils étaient super impliqués. Bon, c'est comme ça, en tout cas je suis super content, ça m'a vraiment encouragé, ça faisait trois mois que je n'avais pas donné de cours, c'était un peu le break, du coup je suis, voilà, c'est top. En plus, cet après-midi, je donne le même cours en français, du coup ce qui est top, c'est que je n'ai pas besoin de réfléchir autrement, tu sais, quand on répète des tâches identiques, c'est moins fatiguant mentalement que de faire une seule tâche, voilà. Bon, très belle journée, et je vais manger, j'ai faim, et voilà. Donc c'est un de mes rêves qui se réalise, de donner des cours en français, en anglais. Je me souviens, il y a dix ans, j'étais en Erasmus en Espagne, en Espagne, et il y avait des cours en anglais, et je me suis dit, déjà à ce moment-là, il faut qu'un jour je donne des cours en anglais, j'aime faire ça, et tout ça pour vous dire, en conclusion, qu'on atteint des résultats à partir du moment où on commence déjà à les désirer. Si on n'a pas de désir, on n'a pas d'objectif, on ne peut pas atteindre ce résultat. Donc aujourd'hui, c'est le résultat d'un désir qui est né il y a dix ans, et puis mon désir dans dix ans, c'est quand même de donner des conférences à des événements américains ou en anglais, en tout cas. Et voilà, on verra dans le vlog numéro 648 ce que ça donne. Allez, ciao les amis ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !